Mon premier club de rugby, ça a été à Solis-sur-Mont-Morancier dans 1995. J'ai effectué ma première passe à l'âge de 15 ans. Finale régionale avec mon club de Solis-sur-Mont-Morancier, on était à 13, je m'en souviens. 13 contre 13, mais c'était du rugby à 15 malheureusement. Et voilà, c'était cette finale-là qu'on a perdue, mais c'était l'un de mes meilleurs souvenirs. Ce qui m'a le plus marqué, c'était les valeurs, parce qu'on n'était pas vraiment beaucoup dans cette équipe-là. Il y avait vraiment une valeur familiale. On était vraiment ensemble, on avait un véritable groupe et ça m'a vraiment marqué. C'était vraiment plaisant et c'est ça qui m'a fait continuer le rugby. Avec mon premier entraîneur Eric, j'ai encore des contacts avec lui. Je l'appelle souvent dès qu'il y a des gros matchs ou ce genre de choses. Il m'appelle pour m'encourager ou pour me féliciter. C'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles de son premier coach. Et de mes coéquipiers, oui, son fils Matisse. Malheureusement, les autres n'en pas trop, peut-être via les réseaux, mais pas tellement. Mais dès qu'on se contacte via les réseaux, c'est toujours un plaisir aussi. Les valeurs que j'ai acquises pendant mes programmes de rugby, c'était vraiment l'esprit de famille et la cohésion qu'il y avait entre nous. Donc voilà, c'est vraiment les valeurs qui m'ont marqué. Sous-titrage Société Radio-Canada